Une prépa implantée, c'est quoi en fait ? Une prépa implantée, c'est une classe réparatoire qui est dans les locaux d'une école d'ingénieur et à l'issue de laquelle les étudiants peuvent choisir soit le parcours sécurisé, soit le parcours ouvert. Alors, MPSI à Toulon ou PCSI à Nîmes, l'asélisateur. Moi, j'ai toujours été intéressé par, en gros, ce qui se passait dans la pratique et pas réellement dans la grosse partie théorique. PCSI, c'est ce qui correspondait le plus avec un peu de chimie dedans. Il y a quand même de la théorie en PCSI. Effectivement, on valorise un peu plus peut-être les compétences expérimentales en PCSI. Parcours sécurisé ou parcours ouvert ? D'abord, le parcours sécurisé. Le parcours sécurisé, c'est en fait, on propose à l'étudiant, l'étudiant a la possibilité de poursuivre ses études dans l'école d'ingénieur. Donc, sans passer par les concours, uniquement ce contrôle continu. Et en ce qui concerne le parcours ouvert, de toute manière, tous les étudiants suivent la formation d'une classe réparatoire classique. Donc, ils sont formés à passer les concours, oui, effectivement. Donc, ils pourront passer, s'ils le veulent, les concours de la filière qu'ils auront choisi. Donc, pour nous, ça sera plutôt PSI. À quel moment se fait le choix du parcours ? Alors, le choix du parcours se fait plutôt, bien sûr, en fin de deuxième année. Alors, un petit peu en amont du conseil de classe de deuxième année. Et on peut même dire que les étudiants pourront passer les concours et in fine, peut-être même, choisir une spécialité de l'ISENI. Et après, ça se fait aussi durant les deux ans, par rapport au TP, aux pratiques qu'on fait, ou les discussions qu'on a avec les professeurs, nos centres d'intérêt. Il y a des étudiants, de toute manière, qui rentrent et qui savent exactement ce qu'ils vont faire dès le début de la première année. Et il y en a pour lesquels les choix, les motivations évoluent au fur et à mesure. Quelles spécialités et options au lycée ? Donc, au niveau du nouveau bac, les terminales, il est préconisé de, alors, soit le couple mathématiques plus un enseignement de spécialité scientifique, alors qu'il peut être soit les sciences de l'ingénieur, numérique, sciences informatiques, SVT ou physique chimie, ou alors le couple constitué de deux spécialités scientifiques auxquelles on aurait rajouté l'option maths complémentaire. L'avantage de classe prépa implantée en école d'ingénieur. Les avantages, c'est qu'on est déjà dans la vie associative. On a le BDE qui nous propose les mêmes choses que les écoles d'ingénieur, donc les soirées, les week-ends d'intégration, les intégrations. Et on a d'autres avantages, c'est qu'on côtoie aussi les élèves, les élèves d'école d'ingénieur avec qui on peut discuter. On peut avoir déjà un premier a priori de ce que ça représente. Et c'est déjà une première idée de qu'est-ce qu'on pourrait faire plus tard et qu'est-ce qui nous paierait le plus. Alors, quel profil pour des étudiants dans le CPGE ? Allez, vas-y, t'es un petit peu raconté ton histoire. Moi, j'étais un des moyens en terminale. J'ai donc intégré la classe préparatoire et avec la motivation, les professeurs qui étaient derrière et le programme qui est beaucoup plus intéressant que ce qui se passe au lycée. Et pour la suite, ça se passera bien si je continue à être motivé. Il n'y a pas de raison, en tout cas, depuis ces deux dernières années, tu nous as montré que tu pourrais faire des choses. Peut-on redoubler un CPGE ? Ah oui, il peut arriver qu'on redouble un CPGE. Alors, dans le cadre d'un parcours ouvert, c'est par exemple si on n'a pas obtenu les concours économisés. Et dans le cadre du parcours sécurisé, si en fin de deuxième année, le niveau Rocky n'a pas été atteint, on propose à ce moment-là un redoubler. Alors, y a-t-il l'esprit de compétition en classe ? Alors, peut-être lors des rencontres sportives entre enseignants et étudiants. Mais sinon, je ne vois pas. Peut-être, Thibaut, tu peux le raconter un petit peu. On a plus l'esprit du lycée où on est en contrôle continu, où il y a de l'entraide, qu'un vrai esprit où on est dans une prépa ouverte, où on va devoir passer les concours. Et au final, c'est nos ennemis, en fait, les collègues de travail. Donc, c'est vrai quand même que l'école met à disposition pas mal de... De salles d'études, etc. Après ces deux années, est-on bien préparé pour intégrer une école d'ingénieur ? Bon, ça, je peux répondre. Allez, vas-y. Je sais qu'il me reste encore trois ans, mais je me sens prêt maintenant pour intégrer une école d'ingénieur et même peut-être être ingénieur. Je ne sais pas pour vous, mais... De toute manière, le plus important, c'est de prendre du plaisir quand tu apprends. Alors, une anecdote. Ouf ! J'en fais pour moi. Une anecdote ? On a des professeurs qui sont assez inspirants. On a, par exemple, un professeur de physique qui nous dit souvent certaines choses et qui nous aspire pas mal. Mais une anecdote, ça serait... Tu as dit quoi ? Les choses qui nous disent souvent, c'est si vous construisez un pont, par exemple, est-ce que vous, vous monterez sur votre pont ? Est-ce que vous ferez confiance ? Est-ce que vous ferez confiance à vos calculs ? Est-ce que vous ferez confiance à ce que vous avez pensé ? Tu as, quand tu as, quand tu as... Tu as, quand tu as, quand tu as, quand tu es... Tu as, maintenant, des professeurs... T輕 pouss tampoco.